Le roi Pelé est décédé Souvent considéré par certains comme la plus grande légende de l'histoire du football, Edson Arandon Asimanto, dit Pelé, vient de s'éteindre à 82 ans. Près de deux ans après le décès de Diego Armando Maradona, le football perd une autre de ses étoiles. Le football pleure de nouveau l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Plus de deux ans après le décès de la star argentine Diego Armando Maradona, c'est au tour de Pelé de s'éteindre l'information a été donnée par son agent à la société de presse. Alors qu'il avait 82 ans et qu'il multipliait de plus en plus les visites à l'hôpital, récemment opéré d'une tumeur au colon, l'ancien buteur de Santos a cette fois rendu son dernier souffle. Il laisse derrière lui tout un pays en deuil et l'ensemble du monde du football. Plus qu'un footballeur, Edson Arandon Asimanto était un mité l'idole de tout un peuple. Né le 23 octobre 1943 Corasso dans l'état de Minagerie au sud du Brésil, le jeune Edson Arandon Asimanto prendra vite le chemin de l'état de São Paulo avec sa famille quand son père obtiendra un emploi de fonctionnaire et une place dans l'effectif du club local. Découvrant ainsi le ballon rond grâce à son géniteur. Il rejoindra ensuite Santos en 1956, le club avec lequel il marquera sa légende. A seulement 15 ans, il fait ses premiers pas avec les équipes jeunes, avant d'aller en équipe première et il ne cessera de monter en puissance. Sélectionné avec le Brésil le 7 juillet 1957 alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Il disputera la Coupe du Monde en Suède l'été suivant. Ratant sur blé sur les deux premiers matchs. Il reviendra plus fort avec un but contre le pays de Gallencard de finale, devenant le plus jeune buteur en Coupe du Monde à 17 ans et 239 jours. Un triplé contre la France en demi-finale et un doublé en finale contre la Suède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?